Bonjour, je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel Scratch pour réaliser la fleur géométrique que je vous montre. Cette fleur est réalisée à partir d'une répétition de pétales et chaque pétale est construite à partir de triangles rectangles de plus en plus grands. Première étape, on va changer l'arrière-plan. On clique d'abord sur scène puis en bas à droite on positionne la souris sur choisir un arrière-plan. On peut importer un arrière-plan une photo que l'on a trouvé par exemple sur internet ou bien accéder à une banque d'images propre au logiciel Scratch. Pour ce faire, je clique sur choisir un arrière-plan. Je vais ensuite choisir par exemple l'arrière-plan intitulé Forest. Étape numéro 2, je construis un triangle. Chaque pétale de la fleur est constituée de triangles rectangles de plus en plus grands. Je vais commencer par faire un triangle rectangle. Comme le triangle va grandir, je vais créer deux variables que je vais nommer C1 et C2 qui représentent la taille, la longueur des deux côtés de l'angle droit du triangle. Pour créer une variable, je vais dans variable puis en haut ici, je clique sur créer une variable. Je nomme ma variable par exemple ici C1 et j'appuie sur OK. De plus, comme mes pétales vont bouger tout autour pour former la fleur, je vais créer une variable que j'appelle angle et qui m'aidera pour m'orienter. Enfin, dans variable et dans la partie mes blocs, je vais créer un bloc que je vais appeler triangle et je clique sur OK et je vais définir ce qu'est un petit triangle. Je pars vers la droite. Je m'oriente donc à 90, mais les triangles vont bouger suivant les pétales et si je m'oriente toujours à 90, je resterai sur place. Je vais donc m'orienter à 90 plus angle, où la variable angle désigne l'angle entre l'axe horizontal et l'axe de ma pétale. J'avance ensuite de C1 pas. Je construis l'angle droit, donc je tourne dans le sens inverse des aigus de montre de 80 degrés. J'avance de C2 pas, puis je retourne à la position initiale, qui est le point de coordonnée 0,0. Je vais regarder si cela fonctionne. Je vais donc tester le script. Donc, quand drapeau vert est cliqué, je commence par initialiser les variables, c'est-à-dire par donner leur valeur initiale. Le premier côté de mon triangle est sur l'axe horizontal. Je m'oriente donc à 90 et la variable angle est égale à 0 pour la première pétale. Pour que le premier triangle soit relativement petit, mais visible, la première valeur de C1 est égale à 20 et la première valeur du côté C2 est égale à 10. Je commence par tout effacer, puis par relever le stylo. Je vais au centre de la fleur, qui est le point de coordonnée 0,0. Je m'oriente à 90. Je mets le stylo en position d'écriture et j'effectue le bloc triangle. C'est parti ! Pour mieux voir mon triangle, je vais effacer le chat. Voilà ! Troisième étape, je vais construire une pétale. Pour ce faire, je vais répéter un certain nombre de fois le bloc de construction d'un triangle. Il faudra à chaque fois agrandir les côtés de l'angle droit en les multipliant par 1,2. Je vais créer un nouveau bloc que je vais appeler pétale. Je vais commencer par recopier les valeurs initiales des variables C1 et C2. Je vais ensuite répéter 10 fois. Tout d'abord, je vais exécuter le bloc triangle. Ensuite, la variable C1 va être multipliée par 1,2. Donc j'écris mettre C1 à C1 fois 1,2. Je vais écrire mettre C2 à C2 fois 1,2. Je vais tester ce bloc et je vais donc exécuter le bloc pétale. Quatrième étape, je vais construire 10 pétales. Comme un tour complet, c'est-à-dire un angle plein, mesure 360 degrés et que je veux faire 10 pétales, l'angle entre chaque pétale sera de 360 divisé par 10, donc de 36 degrés. Donc dans le script précédent, pour réaliser 10 pétales, j'écris répéter 10 fois pétales. Et à la fin de cette boucle, il faut changer l'angle de départ de la nouvelle pétale. Il faut donc ajouter 36 à la variable angle. Je teste le script. Cela fonctionne. Et je peux passer à la cinquième et dernière étape, personnalisation de la fleur. Je peux commencer par modifier la taille du stylo, donc faire des segments de plus en plus épais. Donc avant de faire la grande boucle des 10 pétales, j'initialise la taille du stylo à 1. Et dans la boucle pour faire les 10 pétales, après chaque pétale effectué, j'ajoute 0,5 par exemple à la taille du stylo. Enfin, je peux également changer de couleur à chaque pétale ou même à chaque triangle. Dans le logiciel Scratch, les couleurs ont un nombre attribué entre 0 et 200. Pour colorier chaque pétale de manière aléatoire, je vais écrire mettre couleur du stylo à nombre aléatoire entre 0 et 200. Et si je veux changer de couleur à chaque triangle, je mets cette indication dans le bloc pétale après avoir exécuté le bloc triangle. J'exécute à présent le script et donc je clique sur le drapeau vert. Voilà, c'est fini. Nous avons obtenu ce que nous voulions. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt.